Je suis à l'état civil Moussa Diabaté, mon nom d'artiste c'est B.M. Gallier, je suis auteur, compositeur, chanteur. B.M. Gallier c'est celui diminutif de mon nom, mon nom à l'état civil c'est Diabaté Ba Moussa que j'ai abrégé B.M. Gallier. Début professionnel musical c'est maintenant que je démarre ma carrière solo, parce que je suis transfuge d'un groupe, j'étais entier dans un groupe où on était quatre, maintenant les autres étant restés en France, et moi je faisais la navette et puis bon un jour j'ai décidé de rester au pays pour continuer l'oeuvre musical. Donc aujourd'hui je suis en train de sortir, en fait j'ai sorti mon premier album, solo, intitulé Où en fait ? Mon parcours, je peux dire que ça a débuté depuis les années 90, où j'ai dû arrêter prématurément l'école en classe de quatrième, et je suis rentré dans un groupe royal, comme on les appelait avant, l'ambiance facile. Et ensuite en 92, on a sorti un premier single intitulé Sénégal 92. Comme ça je suis rentré brièvement dans la musique. Au départ j'ai démarré avec l'ambiance facile, ça c'était les années 85 jusqu'en 90. Et en 92, on a sorti notre premier opus intitulé Sénégal 92. Bon, j'aimais bien Bayis Pinto, Bayis Pinto, Luga, François. J'adorais bien même les duo qui souvent, comment on appelle ça, quand on les met en confrontation. Voilà, j'adorais ça, franchement. Et un jour comme ça, on me suis dit, ah mais tiens, nous, un jour on va devenir comme eux. Je me rappelle une fois même, il y a Justin Stanislas, Luga, François, ils sont arrivés à la maison chez nous, par le biais d'une tante qui est en France, Maïmouna Diop qui est venu avec eux. Et on s'est cachés comme ça pour les regarder, franchement ça faisait plaisir. Et aujourd'hui, Dieu est faisant, donc aujourd'hui, nous sommes chanteurs comme eux. Et un jour, au père, son âme, Luga, François, on s'est croisés sur la même scène. Quand je lui ai rappelé, je lui ai dit, franchement, il était étonné. Il a dit, ah mais petit frère, tu vois, c'est comme ça la musique. Toi et moi aujourd'hui, on se retrouve là. Comme quoi, pour dire que non, la musique c'est quelque chose d'universel. Et voilà, donc quand tu veux forcément ressembler à quelqu'un, voilà. Parce que Dieu est béni là où il y a l'amour. Quand tu aimes quelque chose, tu sais que tu es béni et puis ça fonctionne. Oui. B.M. Gallier fait du Zouglou. C'est du Zouglou. J'ai démarré en Zouglou, comme on le dit. L'ambiance facile, ça a été toujours du Zouglou. Et la particularité, c'est que nous, moi, je chante. Nous, on chante beaucoup en langue. Enfin, je chante beaucoup en langue. Donc, les gars, souvent, ont tendance, enfin, ont du mal à cerner. Voilà. B.M. Gallier fait bien du Zouglou. Voilà. J'ai démarré avec du Zouglou et c'est le Zouglou que j'ai fait. Mais seulement, je chante beaucoup en langue. Voilà. Mais cette fois-ci, j'ai varié. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai varié. Voilà. Donc, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. La piraterie est un phénomène, je dirais, aujourd'hui, en Afrique, qui est un phénomène qui n'arrange vraiment pas les artistes. Voilà. Qui n'arrange vraiment pas les artistes. Aujourd'hui, avec la disparition des maisons de disques, parce que la piraterie a tellement pris forme qu'on a du mal en sa sortie. Voilà. Donc, voilà pourquoi même certains artistes ont vraiment mis du temps avant de sortir. Parce qu'avec plein de calculs, plein de calculs. Mais Dieu merci, moi, mon staff, en tout cas, les gens qui sont avec les gens que je travaille, c'est vraiment une batterie. C'est vraiment une batterie. Et de passage même, je leur ai dit coucou, je leur ai fait un gros coucou. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment un boulot de fond. Voilà. Avec cette histoire de piraterie, et bien Gallier est sorti. Et vraiment, le champ est tellement large. Bon, je ne suis pas en train de m'éventer, mais c'est pour dire que non, c'est un boulot colossal qui est en train d'être fait. Et vraiment, je leur ai dit merci pour tout ce qu'ils font. L'Afrique, aujourd'hui, tout est chez nous. Tout est chez nous. Le café vient de chez nous. Le maganèse, le fer, tout est chez nous. Les ciments, tout est en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Maintenant, quand les gens nous traitent de l'Afrique est pauvre, l'Afrique est ici, non, l'Afrique n'est pas pauvre. C'est les habitants qui sont pauvres. Voilà. C'est les Africains qui sont pauvres. Sinon, l'Afrique n'est pas pauvre. Le sous-sol est tellement riche que les présidents africains n'arrivent pas à se donner la main. Voilà pourquoi est-ce que l'Afrique souffre. Voilà. Moi, je pense qu'un temps soit possible, les présidents africains arrivent à s'unir. Imaginez-vous une Afrique unie. Ça ira très, très loin. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501